Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Temporis, même si je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo Temporis sur la chaîne principale, du moins pour ce Temporis là. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, pas de vidéo 1v1, j'ai une très très bonne explication. Tout simplement, comme vous le savez, quand Temporis va commencer, la map agro sera totalement inactive et donc je ne pourrais pas faire de contenu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais économiser les agros que j'ai en stock avec du contenu autour de Temporis. Comme ça, quand Temporis commencera, j'aurai de quoi poster quelques vidéos encore pendant certains jours, voire semaines. Donc au final, vous ne perdez pas de contenu, juste je laisse passer un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos réclamations dans les commentaires. Merci de votre compréhension, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo, tout ça. Et donc, on part dans le vif du sujet, donc mise à jour le 27.05, lundi, hier quoi. « Suite au lancement des prix inscriptions, vous avez formulé de nombreux retours sur les classes. Voici la liste des modifications apportées. » Alors, général, l'essor Odora, Mostimu, Dévou, Piqure Motivante et Vulnérabilité passe en intervalle de relance globale. Alors, j'ai vu pas mal de gens sur le forum ne pas bien comprendre ce que ça veut dire. Si vous avez un Eni et un Eka, l'Eka peut lancer Odora, l'Eni peut lancer Mostimulant, c'est pas le problème. C'est juste que si vous avez deux Eni, il n'y aura qu'un seul des deux Eni qui pourra utiliser le Mostimulant. C'est ça que ça veut dire. C'est pour éviter les doublants de classe. Et donc, je pense que c'est très bien, puisque c'est plus intéressant quand dans un groupe, il y a des classes différentes, plutôt que d'avoir des doublants. Voilà, donc ça, moi je suis plutôt OK. Alors, Feka, nouveau sort, retour du bâton, occasionne des dommages dans le meilleur élément d'attaque du lanceur aux ennemis en zone et leur retire de la puissance, augmente également la puissance du lanceur. Alors ça, je sais pas si vous vous en rappelez, mais quand j'avais fait le live où on parlait un petit peu des classes, j'avais dit justement que comme le Feka, il avait beaucoup moins de sorts que les autres, parce que les classes, elles ont entre 11 et 12 sorts, et le Feka, lui, il n'en avait que 10. J'avais justement évoqué, voilà, possiblement de mettre un sort retour du bâton qui volerait de la puissance. Donc vraiment, est-ce qu'Ankama s'inspire de moi ? Je ne sais pas. Toujours est-il que donc, un nouveau sort assez cool, puisque c'est des dégâts de zone. En plus, le Feka, il avait déjà le glyphe et l'aveuglement pour taper en zone, donc ça devient une classe qui peut farmer de manière assez facilement, assez facile. Donc ça, c'est cool pour lui, ça vole de la puissance. Alors, ils disent pas que ça vole de la puissance, ça retire de la puissance et ça augmente la puissance. Je pense que ça veut dire que peu importe le nombre d'ennemis qu'il y a dans la zone, la puissance du Feka augmentera de la même façon, et normalement, ça veut dire que le Feka, s'il lance le sort dans le vide, ça lui donne de la puissance quand même. Donc c'est cool. En plus, avec... Non, c'est aveuglement, pardon. Il vole de la chance, là, il vole de la puissance. Donc, ça fait que le Feka peut se booster quand même pas mal pour une classe dont c'est pas le but. Ça compense un petit peu l'absence de science du bâton. Donc là, c'est pas mal. Le Feka qui peut bien se booster. En plus des dégâts de zone, qu'on a demandé de plus. Franchement, très très bon sort pour le Feka. Attaque naturelle, augmentation des dégâts. Alors, on va passer de temps en temps sur... Parce que là, sur les préinscriptions, c'est pas à jour. Donc c'est pas plus mal, comme ça, on peut bien faire la différence. Donc là, ouais, attaque naturelle, c'est vrai que 18 à 19 pour 3 PA, c'est vrai que ça tapait pas très fort. Donc là, augmentation des dégâts sur l'attaque naturelle. Téléportation, la portée du sort augmente de 1 à tous les rangs. Relance du sort passe à 5, 4, 4, 3, 3. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Bon, déjà, un de portée de plus, c'est cool. Ça passe de 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, en early, ça fait quand même une grosse différence. Parce que là, passer de 8 à 5, c'est ça ? Ouais, 8 à 5. Après là, 7 à 4. Et même en niveau 5, la passe de 4 à 3. Augmenter la mobilité du FK, c'est quand même pas mal. Déjà que le sort est très utile, vu que c'est une classe statique. Et qu'en plus, on n'a pas la libération. Il en avait bien besoin. Limite, moi, je serais pour que cette TP remplace la TP sur Dofus classique. Je pense que le FK, ça lui ferait bien plaisir. Donc, non, très très bon up pour la TP, la mobilité du FK. Nouveau sort, augmentation des dégâts. Le bouclier FK, durée de l'effet 3 tours à 4 tours. Et c'est en zone. Donc, bouclier FK en zone, ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, comme on le disait, le bouclier FK, il va surtout être utile en début de serveur. Puisque, après, avec les items améliorés et raffinés plus tard. Bon, les résistances, elles vont quand même être très faciles à obtenir. Et c'est toujours capé à 50%. Donc, potentiellement, le bouclier FK, mais j'ai misclic. Le bouclier FK ne va pas être si utile que ça. Mais au moins, en début de serveur, ça a son utilité. Armure, augmentation de la réduction des dégâts. Donc, ça, c'est bien. Il y en avait besoin. Je crois que c'était 17. Ouais, c'est ça, c'était 17. Alors, on n'a pas les valeurs, malheureusement. Mais bon, augmentation de la réduction des dégâts, c'est cool. Et attaque nuageuse, la portée du sort augmente de 1 à tous les rangs. Les dégâts ont été augmentés. Et le sort n'est plus lançable sans ligne de vue. Bon, upnerf sur l'attaque nuageuse qui pouvait être lancée sans ligne de vue. Maintenant, augmentation de la portée. C'est vrai que 6 de portée, c'est pas énorme. Donc, un point de portée, ça fait la diff. Et les dégâts ont été augmentés. Donc, voilà. C'est vrai que c'est dommage, ça ne peut plus être lancé sans ligne de vue. Mais vu que le FK a pas mal de dégâts de zone. Ça va, il n'est pas à plaindre. Il peut quand même taper à travers des trucs. Donc, très très gros up du FK. Là, honnêtement, si vous voulez jouer FK, mais que vous hésitiez parce que c'était pas très très fort. Là, honnêtement, c'est parfaitement jouable. Ça rentre pas, je pense, dans le top tiers. Mais c'est vraiment très bon. Avec beaucoup de dégâts de zone. On peut se booster énormément avec le retour du bâton et l'aveuglement. Et en plus, ça tanque de fou vu que l'armure va être améliorée. Et maintenant, le bouclier FK qui s'applique en zone. En plus, une classe assez mobile. L'ATP qui est très très cool. Donc, voilà. Le FK, gros gros up. Et très bien ciblé, en plus, je pense. Donc, ça, c'est cool. Alors, on passe à l'Inutroph. Général, correction de la description des invocations. L'invocation prend 50% de la vitalité du lanceur. Alors, ça, c'est pas un changement puisque c'était déjà prévu comme ça. C'est juste que c'était pas expliqué. Et donc, ouais. Le sac animé qui prend 50% de la vitalité du lanceur. Le sac animé, là, qui va avoir 3000 HP avec les items raffinés. Il va être bien solide. Lancé de pièce. Ça passe donc uniquement au rang 5. De 5 lancés à 4. Donc, nerf. Et l'augmentation des dégâts passe à 2 à tous les niveaux. Je crois que c'était 3. Et Nutroph dans cette pièce. Ouais, ça passe de 3 à 2. On peut le faire une fois de moins par tour. C'est un gros nerf. Mais je pense qu'il est amplement mérité. Parce que vraiment, avec 5 utilisations par tour. Et 3 de dégâts augmentés. On se retrouvait vite avec des dégâts de base assez absurdes pour un saut à 2 PA. Donc, c'est un nerf bien ciblé, je pense. Peine massacrante. Les dégâts ont été augmentés en crit. Légèrement augmentés. Donc, massacrante. Alors, 46, c'est déjà beaucoup. Mais vu que ça coûte 5 PA et que c'est pas en zone. C'est pas à la folie non plus. Donc là, ça va sûrement passer à 48 ou 50. Donc, bon, ça se prend. Ça compense un petit peu. Vraiment très légèrement le nerf de lancer de pièce. Par contre, maladresse. Perte de PM. Donc, ça enlève 1 PM de plus, on rend 3. Et 1 PM de plus, surtout, on rend 5. Donc, ça passe à moins 3. Ça, c'est vraiment très très fort. Là, c'est un gros hub de l'énu. Et accélération qui a un tour de relance. Enfin, qui a une relance plus courte. Ça passe de 4 à 3 tours. L'axel, voilà. Alors, par contre, l'axel, par rapport à l'axel classique, ça ne dure qu'un tour. Mais, normalement, vu que c'est d'office rétro, si on la lance sur soi, ça devrait durer 2 tours. Et donc, comme ça passe à 3, c'est quand même pas mal. Ça fait que 2 tours sur 3, on peut être sous axel. En plus, ça coûte que 2 PA. C'est 4 PM. C'est quand même pas négligeable. Donc, ouais. Bon, alors, c'est vrai que le lancer de pièce fait massacrer. C'est mérité. Mais, le reste, c'est quand même... Globalement, je pense que c'est un up de l'énu. Vu que, voilà, il y a quand même une augmentation de dégâts qui compense. Et surtout, la mala et l'axel, ça rend l'énu vraiment solide sur tout ce qui est utilitaire. Donc, globalement, je pense que c'est un up de l'énu. C'est un équilibrage. On va dire que c'est... Voilà. C'est un équilibrage qui est plutôt bien. Qui nerfe le sort un peu trop fort. Et qui rend l'énu quand même plus polyvalent. Alors, le crâme. Donc, la flèche punitive qui passe en CC, 1 CC sur 20 à 1 sur 30. Bon, franchement... Alors, en début de serveur, ça fait une différence. Mais, voilà. Donc, c'est 1 sur 20. Donc, ça va passer à 1 sur 30. C'est pas... C'est un nerf. Mais, c'est très, très léger. On va pas se plaindre de ça. Quoi qu'on aura les systèmes raffinés. Voilà. 1 sur 20, 1 sur 30. Il n'y aura aucune différence. Flèche explosive. Les dégâts ont été légèrement augmentés. Et je pense que c'est mérité. Parce que, ouais, 21, 23. Bah, ça fait que la flèche explode avait quasiment les mêmes dégâts que la flèche normale. Qui sont de 20 à 24. Donc, en moyenne, c'était les mêmes dégâts. Sachant qu'il y a d'autres classes qui font la même chose en mieux. C'était un peu triste que le... Alors, enfin, je veux dire... Oui, la flèche explode, c'est trop fort. Mais si c'est pour que les autres classes fassent la même chose en mieux. Bon, c'est un peu dommage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Et, par contre, flèche de recul. Coup en PA du sort 3 à 4. Donc, nerf. Et pour compenser, les dégâts ont été augmentés. Moi, je ne suis pas trop fan de ça. Parce que... Alors, ça peut s'utiliser 3 fois par tour. Évidemment, une fois par cible, ça c'est logique. Mais, voilà, 3 fois par tour, c'était pas mal. On pouvait le faire pour 9 PA. Beaucoup de placements pour 9 PA. Alors que là, si vous voulez les faire les 3, ça coûte 12 PA. Même si les dégâts sont augmentés, ça ne change pas grand-chose. Parce que ce n'est pas un sort qu'on utilise pour taper, en fait. C'est un sort qu'on utilise pour le placement. Donc, je suis assez surpris. Et, globalement, le KRA, il ne se fait pas up. Après, avoir les dégâts augmentés de la flèche Explo. Mais, globalement, le KRA ne se fait pas up. Alors que ce n'était pas... Pour moi, le KRA était moyen, voire bof. Donc, c'est limite un nerf. Globalement, c'est un nerf. Ça, c'est un nerf. Ça, pour moi, c'est un nerf. Et ça, c'est un petit up. Encore une fois, avoir les valeurs. Mais, voilà, le KRA qui prend un peu pour pas grand-chose. C'est dommage. Alors, Ekaflip. Roulette. Le sort peut désormais crit. Augmentation de la durée des effets. Bon, ça passe de 1 tour à 2 tours, logiquement. Bon, il n'y a rien à dire. De toute façon, la roulette... Voilà, la roulette, ça peut être bien comme pas bien. Ça dépend de ce que c'est. Donc, que les effets durent plus longtemps ou pas, c'est ni un up ni un nerf. RECOP. Le sort occasionne désormais 2 lignes de dommages en coup critique, dont une en vol de vie. Alors, c'est vrai que le RECOP, il avait été beaucoup critiqué parce que ça coûte 5 PA. Et, bon, regardez, c'est moins que la pelle massacrante en crit. C'était du vol de vie. OK. Mais, bon, pour une classe qui est basée sur les critiques, le fait que le critique du RECOP soit aussi faible, ça a fait pas mal parler. Donc là, ça passe en 2 lignes. Alors, évidemment, ce ne sera pas 2 lignes à 39. Évidemment, ce sera comme la griffe joueuse. Ça va être 2 lignes plus faibles. Mais vu que c'est 2 lignes, ça prend 2 fois les dommages fixes. Donc, c'est un up. Ça, c'est bien. Ça rend le RECOP intéressant. Alors là, par contre, là, on arrive sur le hot topic de cette mage. Destin, Deka et Gris de Cingale. Donc, ça passe de 3 en esquivables à 2 inesquivables. Alors, ça dure en tour de moins. Mais le fait que ce soit inesquivables, les retraits PAPM de Destin et Cingale, c'est quand même solide. Surtout que Cingale, c'est que 3 PA. Donc, vraiment, ça se spam. Et le Destin... Le Destin, c'est 4. Mais attention, le Destin qui s'accrite, ça repousse. Donc, c'est rare d'utiliser 2 fois sur la même cible. Mais avec la Cingale, on peut vraiment légumiser vu que c'est inesquivable. C'est quand même cool. Avec un peu de chance, limite, vous pouvez corrupt un mob. Donc, ça, c'est vraiment solide. Gros up de Leka. Réflex, le sort peut désormais crit. Augmentation des effets. Mais ça, c'est logique. C'est vrai que, globalement, il n'y a aucune classe qui a des critiques sur ces sorts de boosts, il me semble. Et donc, Leka va faire exception, ce qui est logique vu que la classe est basée sur les critiques. Donc, moi, je trouve que c'est un bon ajout. Donc, réflexe qui est un peu amélioré. Perception aussi. Donc, on peut faire une petite prédiction. Ça va passer de peut-être 10 à 15, on va dire. Et le réflexe, là, 150 à 200, peut-être, et 18 à 20, ou 25. Je pense que c'est un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Et le bon du félin, alors ça, je trouve que c'est vraiment bien. Le sort peut désormais crit. Rend 1 PA si jamais le sort crit. Donc, en gros, le bon du félin, il coûte 1 PA et demi. Donc, ça, c'est... J'aime bien cette mécanique. Même si... Alors, pour tout ce qui est challenge pétulant, ça va être une vraie galère. Parce que si vous faites un crit sur le dernier bon du félin, quand il vous reste 2 PA, vous vous retrouvez à 1 PA. Et je crois qu'il y a... Parce que ça, le PA est... Ah, mais le PA n'est pas rendu. Là, je vais vous voir une dingue. Mais le PA n'est pas rendu sur la roulette. Je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Mais du coup, si le PA n'est pas rendu, ça règle le problème. Mais, ouais, il n'y a pas de sort à 1 PA. Donc, le pétulant, pour les cas, il va être un peu galère à gérer. Et globalement, quand tu vas devoir utiliser beaucoup de bons du félin, ça va être un peu compliqué de prévoir son tour à l'avance. Parce que tu ne sais pas avec combien de PA tu vas te retrouver. Mais bon, c'est quand même cool. Puis bon, c'est bien aussi, les cas, de jouer un petit peu sur l'improvisation. C'est comme ça que la classe est censée fonctionner. Donc, c'est cool. Et Odora, le sort peut désormais crit. Augmentation de la durée des effets. Alors, il faut savoir que l'Odora classique, c'est 4 tours. Et ça passe à 8 tours en critique. Là, je pense que ce sera quand même plus mesuré. Je pense que ça va passer à 4 ou voire 5 tours. Mais je ne pense pas que ce sera multiplié par 2. Après, peut-être. On ne sait pas. Mais du coup, l'Odora qui peut crit, c'est cool. Donc, globalement, les cas qui se fait bien, bien up, il était déjà correct, je pense. Là, il est vraiment cool. Ça n'en fait pas une classe forte, mais ça en fait une classe vraiment très, très fun à jouer. Donc, si vous pensez faire un Eka, faites-le parce que je pense que vous allez vraiment vous amuser. Le Yop, puissance qui passe de 75 à 100, niveau 1, et 200 à 300, niveau 5. Donc, c'est quand même une belle amélioration. Et en plus, ça dure un tour de plus. Donc, la puissance vraiment qui est vraiment... Enfin, qui est trop forte. Ça, c'est cool. Et mutilation, bonus, dommage, 3, 5, 7, 9, 11, qui passe à 1 dégât de plus. Après, ça ne coûte que 1 PA la mutie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, même si c'est très léger, vu que ça ne coûte qu'un PA, voilà, c'est quand même 2 dommages de plus pour un PA. Et 5% en plus. Bon, c'est très léger, mais vu que ça ne coûte qu'un PA, et surtout, vu le up titanesque de la puissance, je pense que c'est normal que le up de la mutilation soit modéré. C'est quand même sympa. Bon, le brocle, tout le monde disait que ça ne servait pas à grand-chose, puisqu'on critique quasiment tous les sorts. Je crois que même littéralement tous les sorts sont en G fixe. Donc, il y avait peu d'intérêt au brocle. Le temps de relance qui baisse d'un tour. Bon, vu que le sort ne coûte que 2 PA, même si je pense qu'il n'y a globalement aucune situation où mettre un broc, ce sera plus intéressant que 2 mutilations. Allez, ok. Bon, c'est un up, mais honnêtement, le sort ne sert pas à grand-chose. Épée du yop. Le sort n'est plus portée modifiable, mais les dégâts ont été légèrement augmentés. Alors, ça, c'est peut-être un peu dommage. Après, à voir comment les dégâts sont augmentés. Mais c'est vrai que les dégâts, déjà de base, ils sont très très solides pour des dégâts de zone. Mais pas de portée modifiable pour seulement 5 PO. C'est peut-être un peu faible. Je pense que ça mérite de gagner un de portée à ce moment-là. Parce que là, ouais, c'est vrai que ça rend le yop un petit peu rigide, quoi. C'est un peu dommage. Parce que, déjà, on a la céleste de son côté qui a portée non modifiable. Ça, c'est normal. Et donc, les sorts sont quasiment identiques. Maintenant que l'épée de yop n'est pas à portée modifiable, c'est un peu dommage. Colère de yop. Boost de dommage. 30, 40. Ouais, c'est plus 20, quoi. Et plus 10, donc plus 30 en critique. Ça rend pas la colère ultra intéressante. Puisque même avec ça, donc on passe sur, on va dire, du 160 dégâts de moyenne. Pour cette PA, tous les 4 tours, sachant qu'il faut la charger. Ça reste pas le sort extraordinaire. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de puissance en plus, grâce à la multi et la puissance qui ont été up. Voilà, ça combine bien. Tout ça combine bien. Donc le yop, gros up, globalement. Un peu dommage pour l'épée de yop. Mais je pense que ça va, c'est pas très grave. Donc globalement, le yop qui se fait bien up sur ses dégâts. Et c'est logique, je pense. Alors, sacrieur. Châtiment. Le châtiment se fait maintenant sur l'intel, la force, la chance et la J au lieu de la puissance. Alors ça, c'est extraordinaire. Puisque moi, comme je le disais, le gros défaut du sacrieur, c'était comme il avait un châtiment puissance, eh bien, il ne pouvait pas tacler. Vu qu'il ne peut pas augmenter ses stats autre que la vitalité, eh bien, il ne pouvait pas tacler. Il était... C'était la classe qui avait le plus mauvais tackle. Et c'est un peu dommage, parce que quand on joue un sacrieur 10 sauts, le but, c'est quand même que les mobs s'agglutinent autour de vous et que vous les empêchiez de fuir grâce à votre tackle, une fois que le châti agit et chargé. Donc là, c'est cool. Ça fait qu'en étant châti, eh bien, on peut tacler comme un sacrieur classique. Alors, ça augmente également par la même occasion les soins. Mais de toute façon, il n'a pas de soins le sacrie. Et a priori, il n'y a pas de sort en plus des sorts des classes, à part la maîtrise et la capture d'âme, je crois. Donc, voilà. Bon, le soin, ça ne change rien. Mais voilà, ça augmente le tackle. Et ça, c'est cool. « Punition, correction des dommages critiques qui étaient plus faibles que les dommages normaux. » Bon, ça, ce n'est pas un up ou quoi. C'est juste une petite erreur. Parce que là, on voit 19 à 22, on critique 18. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Là, c'était pareil. C'était comme ça à tous les niveaux. Donc là, c'est corrigé. J'espère que par contre, ça ne veut pas dire que les dommages de base sont baissés pour que les critiques soient plus élevés. J'espère que c'est vraiment les dommages critiques qui sont augmentés. Oui, correction des dommages critiques. Donc oui, c'est ça. Ok, bon, ça va. Et pieds du sacréur ne volent plus de vitalité. C'est dommage, on se posait la question. Qu'est-ce qui se passe ? Si on met des pieds du sacré, est-ce qu'on enlève vraiment 800 de vita au mob ? Bon, là, ce n'est plus le cas. Mais ça booste quand même la vita du lanceur. C'est un peu augmenté en début de serveur. Je crois que c'était 50. Oui, c'était 50. Là, ça passe à 75. Mais niveau 5, c'est pareil. C'est 200. Et là, c'est 200 aussi. Bon, ça ne vole plus la vita, mais ça en donne. Et ça conserve la petite mécanique entre pied du sacré et punition. C'est-à-dire, on met des pieds du sacré pour augmenter sa vitalité. Et donc, augmenter les dégâts de la punie. J'aime bien cette mécanique, honnêtement. C'est cool qu'elle soit gardée, même si ça ne vole plus de vita. Donc, bon. Alors, le sacré, globalement, rien que ça, c'est un énorme up. Le pied du sacré se fait un peu nerf. Mais bon, les dégâts ont été légèrement augmentés. Ça compense un peu, je pense. Donc, voilà. Le sacré n'est pas à plaindre. C'est une des meilleures classes. Après, je pense que c'est normal que le sacré soit fort. Il y a d'ailleurs des gens qui pensent qu'il n'est pas si fort que ça. Mais moi, je pense qu'il est fort. Mais le truc, c'est que... Voilà. Il faut se rappeler que sur les deux premiers temporis, le sacré, il ne pouvait pas trop s'amuser. Donc, ce n'est pas plus mal qu'on ait une édition où le sacré soit fort. Mais surtout, c'est amplifié par le fait qu'il y ait des paliers maintenant. Ce n'est pas 1 pour 1 jusqu'à l'infini. Là, c'est 1 pour 1 jusqu'à 100, puis 1 pour 2. Donc, vous savez que le sacré, lui, en augmentant la vita, il perd moins de stats que d'habitude. Et en plus, avec les items raffinés, ça fait qu'il y a beaucoup plus de stats qui viennent des items que depuis les caractéristiques. Donc, voilà. Le sacré est quand même cool. Et donc, moi, je trouve que c'est normal qu'il soit fort. Et donc là, c'est un up. Globalement, si on regarde, c'est un up. Rien que ça, c'est énorme. Donc, le sacré se fait up. Il reste au top de la méta. C'est cool. Alors, le sadi refonte l'arme. Le sort applique désormais un poison de fin de tour qui vole de la vie haut. Et le sort étant lancé libre. Alors, est-ce que ça veut dire que le sort n'est qu'un poison ou est-ce qu'il y a quand même encore les dégâts ? Parce qu'on ne sait pas trop. Est-ce que c'est ces dégâts-là en vol de vie plus le poison ou est-ce que c'est que le poison ? Je ne sais pas trop. Mais vu qu'il y a un up sur le fait que c'est plus lancé en ligne uniquement, j'aurais tendance à dire que c'est juste les dégâts qui passent en poison après avoir. Et donc, des poisons en fin de tour un peu comme le poison para en vol de vie. Ok. Bon. Alors, général, les dégâts des poisons ont été augmentés sur tous les sorts. Le sadi en avait besoin. Il avait besoin d'un peu de dégâts. Donc, on n'a pas les valeurs malheureusement, mais c'est quand même cool. Rance insolente. Le lanceur lancé par tour passe à 1 et la PO du sort est augmentée de 1 à tous les rangs. Alors, c'est vrai que la rance insolente, elle avait été beaucoup critiquée, à juste titre d'ailleurs, parce qu'à côté du mot de jouvence et de la souillure, elle ne faisait pas le figure, il faut avouer la rance insolente. Voilà, le nombre de tours de relance, 3, c'est-à-dire qu'on ne pouvait faire qu'une fois tous les 3 tours, alors que Lenni et le panda, ils pouvaient débuffer toute une team à tous les tours. Donc là, c'est pas mal. Up de la portée, mais bon, c'est déjà 8. Alors, c'est vrai qu'en début de serveur, c'est cool, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Mais surtout, voilà, ça passe donc d'une relance de 3 à l'ensable tous les tours. Et c'est mérité pour le solidar, bravo à lui. Ronce apaisante, perte de PM inesquivable, ça passe en esquivable. Le coût en PA est réduit et le soin est réduit. Alors, c'est vrai que vu que c'était en esquivable, c'était peut-être un peu fort. Maintenant, vu les soins que c'est, parce que ça, ça doit être les ennemis, ça doit être les alliés. Parce que je rappelle que le soin, c'est meilleur élément. Donc, peu importe l'élément de votre sadie, vous allez soigner de fou. Donc, c'est vrai que ça soigne beaucoup. Et là, maintenant, c'est esquivable. Bon, c'est quand même moins 5. C'est quand même moins 5. Bon, ça reste un bon sort, surtout que c'est lançable 2 fois par tour. Mais, ouais, ça va beaucoup soigner, quoi. Même si là, c'est réduit, c'est vrai que c'est un assez gros défaut du sort. On verra bien, mais je pense que... Ouais, bah, c'est un nerf, même si le coût en PA baisse et que les soins sont réduits. C'est un nerf. Bon, vu que tout le reste se fait up, je pense que globalement, le sadie est up. Et la folle relance au niveau 1, 5 à 6. 6 à 5. Alors là, si quelqu'un peut m'expliquer, je... En fait, là, honnêtement, je ne... je ne vois pas à quoi ça sert, en fait. Parce que le CD, du coup, il baisse d'un tour à chaque rang. Donc là, c'est juste que... Là, c'est 5. Là, c'est 5. Et là, c'est 4, 3, 2. Je... Ouais. Je ne sais pas si... Ouais, en fait, je ne comprends pas trop. Ouais, c'est pour... Ouais, ça up le... Le début de serveur du sadida, mais bon, ok. Bon, je ne suis pas convaincu que ça change grand-chose. Mais, bon, on verra bien. Alors, Ossa. Ossa, lui aussi, il a été bien gâté sur cette mise à jour. Piqueux motivante et Crodubulou sont désormais lançables en zone. Bravo à lui. C'est vrai que c'était l'énorme défaut de l'Ossa. Il fallait choisir entre soit booster son invoque, soit booster un allié. Là, c'est bon. On peut faire les deux. Donc, ben voilà. Ça rend un petit peu l'intérêt de la classe Ossa. Donc, ça, c'est très, très bien. Griff Spectral, les dégâts ont été légèrement augmentés. Faux, les dégâts ont été légèrement augmentés. Et Frappe du Crack, les dégâts ont été légèrement augmentés. Bon, c'est légèrement à chaque fois. Mais bon, en fait, c'est surtout ça qui rend l'Ossa vraiment cool. Et donc, beaucoup... À la fois plus fort et à la fois plus fun. Un peu comme les cas. Et... Augmentation des dégâts. On ne va pas cracher dessus. Ossa, gros, gros up. Alors, le SRAM. Attaque mortelle, CC 1 sur 40 à 1 sur 80. Donc, c'est un gros, gros nerf du critique. Et les dégâts en co-critique sont doublés. Alors, doublés... Donc, c'était 38 à 41 et 45 en critique. Donc, j'imagine que en critique, c'est 90. Mais ça passe à 1 sur 80. 1 sur 80, c'est chaud. Sachant qu'en plus, plus son de chakra, ça ne donne pas de crit. Donc, pour les choper, les 1 sur 80, ce n'est pas évident. Je pense que ça méritait peut-être un peu plus de dommage à ce moment-là parce que là, le 1 sur 2, il n'est pas... Ah, peut-être avec les items raffinés, ça se fait. Ça doit pouvoir se faire. Mais bon, ce serait quand même beaucoup de sacrifices dans le stuff. Après, ça donne un petit peu l'adrénaline de la M et l'euphorie qu'un critique peut engendrer. Mais je pense que passer les dommages, par exemple, à 100 ou 110, ce ne serait pas de trop. Mais globalement, je pense que c'est un nerf. Parce que 1 sur 40, le 1 sur 2 est quand même assez facilement atteignable. Alors après, c'est peut-être un up pour l'early. Quoique ça, ça passe à 48. Ce n'est pas dingue. Je pense que globalement, c'est un nerf quand même. Mais voilà, ça rend la classe plus fun. Alors là, on a l'exemple contraire. La classe est plus fun, mais elle est moins forte. Après, on parle uniquement de l'attaque mortelle. On va voir pour le reste. Piège mortel, piège de masse, les dégâts ont été légèrement augmentés. C'est mérité. Piège répulsif repousse de 1 case. Avant, ça repoussait de 1 case. Et maintenant, c'est 2 cases. Et 3 cases au rang 4 et 5. Le répulsif qui repousse de 3 cases, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ce qu'on peut faire avec. Bon, bah c'est un up. Là, il n'y a pas de... Ça aurait pu être 2, tout simplement, à tous les rangs. Bon, on va voir ce que ça va donner. Le piège répulsif à 3 cases. Par contre, ça, c'est vraiment génial. Arnaque rapproche également la cible de 1 case. Les dégâts sont désormais occasionnés uniquement aux ennemis. Mais ça, c'est vraiment cool parce que pour un SRAM, avoir un sort qui attire, c'est extraordinaire. Il pose un piège devant lui, il attire, c'est trop cool. Il pose un piège répulsif, il peut vraiment facilement... Comment dire ? Il peut déclencher un réseau très facilement sur une cible qui est loin de lui avec une attirance. Et également, il peut placer ses alliés. Donc, s'il veut replacer un allié, il met un piège répulsif, il attire l'allié dans le piège répulsif, c'est quand même beaucoup plus souple. Et évidemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dégâts aux alliés. C'est pour pouvoir les placer correctement. Donc, globalement, c'est un up parce que l'attaque mortelle, c'est pas... J'ai dit que c'était un nerf. C'est pas non plus considérable. Par contre, tout ça, c'est vraiment cool. Et en plus, ajoute une mécanique sur le SRAM qui va beaucoup, beaucoup l'aider. Rien que le fait de poser un piège et d'attirer dans le piège, ça rend la classe beaucoup plus intéressante. Donc, voilà. Donc, up de la classe. Et la classe est beaucoup plus fun, également, encore une fois, à travers l'attaque mortelle et cette arnaque. Et aussi, le piège répulsif à trois cases. Quelle est cette dinguerie ? On va voir ce que ça va donner. On peut faire des réseaux immenses. Donc, c'est cool. Le SRAM... Alors, je pense pas qu'il passe vraiment top tiers non plus. Mais ça le rend bien plus sympa à jouer. Alors, Pandawa. Là, on arrive... C'est marrant, ils ont mis les trois classes qui se sont fait casser les jambes à la fin. Donc, Pandawa, flasque explosive, la PO est désormais plus modifiable. Les dégâts ont été augmentés et son utilisation passe à 1 par tour. Adieu, le Pandawa. On t'a bien aimé. Bon, ça reste quand même fort, le Pandawa. Mais c'est vrai que la flasque qui passe à 1 par tour... Bon, c'était limite la nouvelle flèche explosive, cette flasque. Les dégâts sont quand même colossaux pour 4 PA avec une zone aussi immense. Et donc là, 1 par tour. Après, ils disent... Donc, les dégâts sont augmentés. Ils disent pas légèrement. Parce que très souvent, il y a du légèrement un peu partout. Là, il n'y a pas légèrement donc à voir. Parce qu'il y a quand même la pandata qui tape en zone en meilleur élément. Donc, si ça se trouve, c'est pas si grave que ça. Si les dégâts sont vraiment augmentés considérablement, c'est pas tant un nerf que ça. Mais encore une fois, on n'a pas les valeurs. Alors, Gold de bois, c'est lancé partout, ont été augmentés. Donc, la Gold de bois, c'est le sort qui permet d'attirer. Du coup, c'est comme l'arnaque maintenant. Vague à l'âme, les dégâts ont été légèrement augmentés. Souillure passe désormais à un lancé par tour. Alors, ça, c'est... Là, c'est... Là, c'est coup de tronçonneuse dans les jambes du panda. Parce que la Souillure, c'était 5 ! Ça passe de 5 à 1. Voilà. Sans aucune sommation. Le panda prend ça dans ta tête. Bon, ça reste quand même cool d'avoir un debuff comme ça. Mais, bon, on pouvait debuff quasiment toute la team avant. C'est plus trop le cas maintenant. Mais c'est mérité. On ne va pas se mentir, c'est mérité. C'était beaucoup trop fort. Surtout qu'en plus, c'est une Souillure à 4 de portée, par pitié. Donc, voilà. Allez, vulnérabilité passe désormais à un lancé par tour. Mais la durée des effets dure 2 tours. Alors oui, j'ai une petite précision à vous apporter là-dessus. Parce que la vulné, elle disparaît autour de la cible. Donc, là, vu que ça durait un tour à la base, si vous lanciez la vulnérabilité sur le mob qui joue juste après vous, eh bien, vos alliés ne pouvaient pas profiter de la vulné puisqu'ils perdaient les faiblesses automatiquement juste après votre tour. C'est pour ça qu'ils ont mis 2 tours. Parce que même si ça reste handicapant d'avoir le mob qu'on veut taper qui joue juste après le panda, vu que ça dure 2 tours, au moins, ça profite à tous les membres de l'équipe. Donc, c'est quand même plus sympa. Par contre, ça passe à un lancé par tour. Et vu que ce n'était pas précisé avant, j'imagine que c'était autant de fois qu'on voulait. C'était juste un lancé par cible. Donc, pour quelques PA, on pouvait mettre toute la team adverse à moins 30% de raise. Voilà, ce n'est plus possible. Mais bon, encore heureux, j'ai envie de dire. Donc, globalement, le panda se fait nerf à voir à quel point les dommages sont augmentés. Mais, ça reste un nerf et un nerf amplement mérité. On ne va pas se mentir. Mais, globalement, le panda reste largement jouable. Il est cool. Alors, Lenny. Bon, pour l'instant, je n'ai fait globalement que des compliments. Là, par contre, je n'ai pas compris. Lenny se fait casser les jambes sans aucune raison, selon moi. Et pourtant, moi, j'étais parmi ceux qui disaient que Lenny était très fort. Là où tout le monde pensait qu'il était moyen bon. Moi, je disais qu'il était très fort. Mais, malgré ça, je ne pense pas qu'il mérite un tel assassinat. Il faut employer les termes. Mot blessant, coup en PA passe de 3 à 2. Les dommages ont été revus. Donc, ça veut dire que les dommages sont réduits. Après, est-ce qu'il y a une limitation de lancée pour Lenny ? Le blessant, ça passe à 4. Si les dégâts sont réduits et le coup en PA réduit mais que ça reste à 4, c'est quand même pas fou. Après, à voir à quel point les dégâts sont réduits, il faudra calculer. On ne peut pas dire si c'est un up ou un nerf vu qu'on n'a pas les valeurs. Modrenant, lancé par tour 2-1. Les dommages ont été augmentés. Donc, c'est comme la flasque. Sauf que la flasque, pour le Pandawa, c'est moins grave parce qu'il avait la pandattaque à côté alors que Lenny, le Modrenant, c'est son seul sort en dégâts de zone. Donc, ça passe à 1 par tour. C'est quand même c'est rude. C'est rude. Après, toujours pareil, les dommages ont été augmentés. Ce n'est pas légèrement augmenté donc à voir. mais c'est rude quand même. Honnêtement, vu que c'est son seul sort en dégâts de zone comme je le disais pour farmer ça l'handicap vraiment énormément dans son gameplay solo. Après, on n'est pas censé faire un nenni pour jouer en solo mais quand même. Modjouvence, 2 lancés par tour, 1 par cible et le coup en PA passe à 3. Alors ça, c'est un assassinat également parce que c'était 2 PA et c'était 4 par tour. Là, ça coûte 1 PA de plus et ça passe de 4 lancés à 2. Alors certes, le sort était beaucoup trop fort mais là, il est nerf un peu violemment, je trouve. Émo vampirique, les dégâts ont été légèrement augmentés. Bon, c'est le seul petit up de l'enni. Bon, l'enni qui se fait massacrer et je pense que ce n'est pas vraiment mérité. Cela dit, je pense que l'enni reste une très très bonne classe si vous jouez avec un sacri. Je pense que le duo va pouvoir duoter tout le contenu. Honnêtement, si c'est bien joué. Voilà, ça reste sortable, l'enni, mais c'est vrai que je trouve que le nerf est un peu violent quand même. Et on finit avec le Xelor. Frappe de Xelor, les dégâts ont été légèrement réduits. Bon, ben, c'est mérité parce que c'est comme la flasque. La zone est un peu plus petite, les dégâts étaient un peu plus grands. donc là, les dégâts vont être baissés. Ça va être du, je ne sais pas, on peut imaginer du 28 à 30, un truc comme ça, peut-être du 28 à 32. Donc, on verra bien. Bon, je pense que c'est mérité quand même. gelure, le sort est désormais à portée modifiable. Donc ça, c'est un up. Ah, quoique, 9 PO, c'est déjà beaucoup. Parce qu'en fait, il y a un moment où quand un sort a beaucoup de portée, le fait qu'il soit à portée non modifiable, ça permet de tanker du coup, le retrait de portée. Et vu que 9 de portée, c'est déjà pas mal. Bon, après, c'est toujours bien d'avoir le plus de portée possible. Bon, c'est un up globalement. Mais vu que le sort avait déjà beaucoup de portée de base, ce n'est pas non plus une folie. Et aiguille, les dégâts ont été légèrement augmentés. Bon, toujours pareil. On n'a pas les stats, mais bon, de toute façon, c'est un up. C'est vrai que c'était faible. 18 à 19 pour 3 PA. Bon, je dis que c'est faible, mais c'était comme l'attaque naturelle du FECA. Sauf que ça peut rendre un PA. Et voilà. Ok, ok, bon, je pense que c'est un léger nerf puisque la frappe du Xel, c'était quand même le sort qui allait être vraiment spammé pour le Xelor. Puisque c'est un sort de zone qui fait beaucoup de dégâts. Mais c'est mérité, tout de même. Il ne se fait pas trop nerf et c'est assez étonnant en plus de voir Lenny après le Xel parce que le Xel était, enfin, selon moi, selon moi, le Xel était beaucoup plus fort que Lenny. Le Xel, il ne s'en sort pas trop mal alors que Lenny, vraiment, il se fait massacrer. C'est vraiment le gros défaut, je pense, de cette match. C'est Lenny qui prend beaucoup trop cher, selon moi. Sinon, tout le reste est vraiment bien et en plus, c'est des nerfs et des ups qui sont, je pense, bien ciblés, qui n'enlèvent pas de fun à la classe et qui, voilà, l'équilibre vraiment, par exemple, les sorts qui sont trop forts, même chez les classes faibles, ils ont été nerfs et ça, c'est important. Donc, voilà, on a fait le tour des 12 classes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain à midi pour une rediff du RWC et à 16h pour la prochaine vidéo 1v1. salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501